Bonjour à toutes et à tous. Crise du coronavirus oblige, c'est donc de façon virtuelle que nous allons faire le bilan de l'année écoulée 2020 au niveau des accidents de travail et vous présenter notre campagne pour l'année qui a débuté, donc l'année 2021. Les différents thèmes que nous évoquerons lors de cette présentation, c'est tout d'abord le bilan de l'année 2020 avec l'aspect accidents de travail qui comme vous le savez puisque ça a été annoncé lors de notre Sainte Barpe virtuelle, ceux-ci sont malheureusement en augmentation. Cette partie vous sera donc présentée par Cédric Combley, notre nouveau conseiller en prévention qui a pris ses fonctions l'année passée au mois d'avril. Nous évoquerons également un thème que je vous présenterai qui est l'augmentation du nombre de sinistres par rapport au bris de câbles et je me permettrai de vous rappeler quelques règles élémentaires à respecter sur nos chantiers. Ensuite, Benoît Sounen vous présentera le thème de la campagne 2021 et nous terminerons avec la présentation de notre nouveau responsable de la cellule SQE, sécurité, qualité, environnement, Denis Brozet. Bonjour, moi je vais vous parler de la campagne 2021 de cette année qui s'est terminée. On va refaire un petit bilan, je vous rappelle que c'est une campagne sur l'excellence qui est la proactivité des hommes par rapport à leur métier à leur sécurité. Alors c'est pas déroulé comme on voulait bien malgré nous évidemment via le coronavirus mais on peut quand même dire dans l'ensemble on s'en sort pas trop mal. Un petit bilan de l'année avec huit étoiles, on en espérait plus ça n'a pas été possible mais ce sont des belles étoiles. On peut mettre en avant au niveau de la sécurité, la réaction suite à un incendie qui a été maîtrisé chez ICM, le pôle VRD avec les nouveaux bouchons de chantier un peu plus sécure. Niveau qualité, on a aussi eu de belles surprises, le pôle Gazélec de Tournai qui a rangé son site, c'était pas mal. On peut faire mieux, on va essayer de faire mieux, on va vous en parler un peu plus tard dans la nouvelle campagne. On va revenir sur les accidents sur le bilan. Vous savez, on vous l'a dit, on vous l'a répété, c'est pas ce qu'il faut. Voilà, les chiffres sont encore beaucoup trop haut, il faut absolument les baisser. On était à 37 en 2018, 39 en 2019, 40 alors ok c'est un de plus mais c'est un de trop, il n'y a pas à tergiverser. On va les baisser. Au niveau des répartitions de sites, quasiment tout le monde est en hausse. Montille diminue, 17 par rapport à 19. Là aussi, c'est une diminution, c'est bien, il faut faire mieux encore. Debliky 10 au lieu de 2, ICM stable 9, 9. AML 3, ils en avaient 0. CTA 1, de nouveau ils en avaient 0. Voilà, il faut faire diminuer ces chiffres. Au niveau des accidents en eux-mêmes, 37% sur les membres supérieurs. C'est logique, c'est avec ceux-là que vous travaillez le plus. Les bras, typique. Par contre, 22% sur les membres inférieurs, sur les 22%, 20% d'entorse. C'est énorme, énorme. On a 17% sur le dos, mauvaise prise de charge, le poitre lourd, les chutes. Faites attention. Au niveau du bilan par rapport aux accidents, c'est-à-dire l'analyse profonde. Alors il faut savoir que dès que vous avez un accident, en interne, on l'analyse et on essaie de dégager les causes de l'accident. Alors sur quatre aspects, ça s'appelle l'HIPO. L'humain, l'équipement, l'environnement, le produit, l'organisation. Sur les 40 accidents, 33 sur une mauvaise position, une mauvaise manipulation. 23 sur une mauvaise action ou un mauvais chargement, notamment pour l'EDO. Et au niveau organisation, 16 sur juste l'organisation du poste de travail. On vous en parle assez souvent. Le 360, la LMRA, reculez avant de faire votre travail. Réfléchissez, vous serez en sécurité. Bon, toutes les tendances sont à la hausse, notamment dû au coronavirus. On sait qu'on a toujours plus d'accidents quand on revient sur un chantier qu'on a quitté. Maintenant, il y a quand même des points positifs. Nous avons été recertifiés VCA, grâce à vous, grâce à la ligne hiérarchique. Le VCA nous impose une communication vis-à-vis des travailleurs. Donc vous devez recevoir une fois par mois un toolbox. Vous devez avoir une visite de chantier de sécurité. C'est important. Ce sont des informations qui remontent chez nous. On sait les analyser et travailler avec ça. Au niveau de la communication, on a clairement dit une meilleure implication de tous de la ligne hiérarchique. Au niveau du message hebdomadaire, on a vu une tendance positive. La première partie de l'année où nous ne communiquions pas, on peut estimer à 65% le nombre d'accidents au niveau répartition annuelle. Quand nous avons commencé à communiquer, nous avons vu une baisse des accidents. Vous avez ici 35% des accidents en deuxième partie. On va continuer à communiquer. Vous devez recevoir les informations. Benoît vous en parlera. En termes de communication, on simplifie aussi, mais je vous en laisse la surprise. Merci Cédric pour ce bilan des accidents en 2020. De mon côté, je voudrais également vous sensibiliser sur les bris de câbles et les bris des impétrants sur nos différents chantiers. Comme vous pouvez le constater sur le tableau ici, le nombre de bris de câbles est en constante augmentation sur les dernières années. En 2020, on a dénombré plus de 200 bris d'impétrants sur nos chantiers, soit en moyenne 1 bris de câbles ou de conduite par jour. La majorité des câbles qui sont touchés, ce sont des câbles de télécommunications chez Proximus et chez vous, mais on constate également pas mal de bris de câbles chez Ores, donc des conduites de gaz ou des conduites des câbles d'électricité qui présentent effectivement des risques et des dangers plus importants. En plus de ce nombre de bris de câbles, vous pouvez constater que le coût annuel, rien qu'en dédommagement des concessionnaires d'impétrants, est à plus de 140 000 €. A cela, il faut également ajouter les coûts indirects liés à ces bris de câbles, le traitement du sinistre, l'arrêt sur chantier, le fait d'interpeller votre conducteur, votre supérieur. Tous ces coûts viennent s'ajouter à ce montant de 140 000 €. Et donc, les bris de câbles sont vraiment dommageables, tant sur le plan financier, mais également, c'est un risque pour votre sécurité. Quelques petits rappels élémentaires. Vous ne pouvez pas commencer un chantier tant que les impétrants n'ont pas été examinés. Je vous rappelle également que l'ensemble des plans d'impétrants doivent toujours se trouver sur le chantier. Avant de commencer un chantier, il est également important de réaliser des sondages afin de vérifier que les impétrants se trouvent bien à l'endroit où ils sont renseignés sur les plans. En cas de sinistre, ça peut arriver et ça arrivera encore malheureusement, même si l'objectif est de diminuer, la première chose à faire est de prévenir votre supérieur direct. Lorsque vous réalisez le constat, mettez un maximum d'informations. Renseignez le numéro de chantier et essayez d'expliquer les circonstances dans lesquelles les bris de câbles ont été posés. Nous savons qu'en grande partie, la raison des bris de câbles est que leur localisation exacte n'est pas celle renseignée sur les plans. Dès lors, notre responsabilité n'est pas engagée. Donc, c'est important également de signaler cette information sur les constats. N'hésitez pas non plus à prendre une photo. L'ensemble de notre personnel a été équipé d'un smartphone avec l'application Mobinome. Cette application vous permet de prendre une photo. D'ailleurs, c'est très important de prendre un maximum d'informations sur le sinistre qui s'est produit sur nos chantiers dans le cadre d'un bris de câbles. Également, une précision importante, c'est tout ce qui est travaux à proximité des conduites fluxistes. Je ne vais pas rappeler l'épisode dramatique qu'un de nos confrères a connu il y a une dizaine d'années avec la catastrophe de Guylanguin. C'était dû au bris d'une conduite fluxiste. Avant de travailler à côté d'une conduite fluxiste, vous devez vérifier la première chose. Est-ce qu'il y a une conduite fluxiste ? S'il n'y en a pas, ça c'est les plans d'un pétrant. S'il n'y en a pas, vous pouvez réaliser les travaux. Par contre, s'il y a une conduite fluxiste qui passe sur votre chantier, vous devez obligatoirement attendre le passage d'un patrouilleur de fluxiste avant de démarrer le chantier. Alors, avant de démarrer un chantier, il faut contacter la société fluxiste, le patrouilleur. C'est le rôle de votre conducteur, mais vous ne pouvez pas commencer le chantier tant que ce patrouilleur n'est pas passé et ne vous a pas donné les indications. Voilà, donc ici on vous rappelle quelques règles élémentaires à respecter lors des travaux à proximité d'une conduite fluxiste. L'ensemble des slides, et plus particulièrement ceux relatifs aux travaux à proximité des conduites, seront disponibles sur notre site internet. Également en cas d'endommagement ou lorsque vous sentez une odeur ou un bruit de fuite sur une conduite de gaz, n'utilisez pas votre GSM. Si vous travaillez avec un engin, vous l'éteignez, vous ne fumez pas bien évidemment. Vous vous éloignez le plus rapidement possible du lieu de l'endommagement et vous appelez le numéro d'urgence que vous voyez ici 0800 90 102. Également quelques petites précisions lorsque vous travaillez à proximité de câbles aériens. Si vous êtes sur une ligne d'éclairage ou distribution d'électricité Ores, c'est à moins de 50 cm. Si vous êtes avec une ligne aérienne plus importante d'Ores de ce style, c'est 2,60 m. Et si vous rentrez, vous travaillez à proximité d'une ligne haute tension Elia, c'est maximum 6,80 m. Si vous devez travailler dans un rayon plus proche, vous devez absolument contacter le concessionnaire, le distributeur d'électricité pour mettre la ligne hors tension. Voilà. Respectez ces consignes. Il en va de votre sécurité avant tout, mais également d'un coût financier important pour l'entreprise. Donc voilà, merci Christophe, merci Cédric pour vos interventions diverses. Donc comme Cédric nous l'a rappelé en 2020, nous avions fait appel à l'excellence, à l'excellence 20 sur 20, à votre proactivité, la proactivité des travailleurs qui nous ont amené 8 étoiles. On était partis sur 20, mais malgré notre pandémie que l'on connaît encore malheureusement actuellement, nous avons quand même pu décerner 8 étoiles. Cette année, on part sur la campagne SQE 2021 où c'est Wantix lui-même qui vous fera relever les défis. Et on va vous présenter un petit film et on en discutera après. Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Tout le secteur de la construction est confronté aux problèmes de sécurité sur chantier. Tout ? Non. Un village peuplé d'irréductibles travailleurs wantis résiste encore et toujours. Leur unique objectif, éliminer les risques d'accident. Pour y arriver, je n'ai malheureusement pas de potions magiques. J'aurais pu implorer les dieux pour vous aider, mais j'ai décidé de m'engager en relevant les 12 travaux de Wantix. Chaque mois, Wantix relèvera un défi en faveur de votre sécurité. A travers ce défi, il vous sensibilisera au respect des règles. On compte sur vous pour mettre en application les consignes qui seront transmises. Pour relever ces 12 travaux, j'ai besoin de votre implication à tous. Chaque mois, je tirerai au sort un toolbox meeting complété. Je viendrai sur le chantier en question pour vérifier que tout y est bien conforme. Si c'est le cas, je vous offrirai une chouette récompense. Car les coups, je préfère les donner aux Romains que les prendre. Pour que Wantix réussisse ses 12 travaux et pour qu'ensemble, on élimine les risques d'accident. C'est à vous de jouer partout Wantix. Donc voilà, merci Wantix, merci ce film qui vous a été proposé de manière ludique. Pour montrer un peu qu'on doit vraiment aller de l'avant. On doit vraiment, la direction, toute la ligne hiérarchique, tous les ouvriers, tout le monde doit vraiment s'y mettre pour vraiment améliorer nos chiffres. Parce que comme on vous l'avait dit, comme on vous l'a présenté, 2020 a été une année, certes, pas facile vu le Covid. Mais on a quand même eu énormément d'accidents. Plus que d'habitude, on doit vraiment s'améliorer là-dessus. Donc on fera appel à Wantix pour s'engager pour votre sécurité en relevant chaque mois un travail. Chaque mois, il y aura un toolbox meeting tiré au sort que l'on vous présente ici. Le premier sera par exemple, je porte mes EPI. Donc à partir de mercredi prochain, un Wantix viendra au petit matériel pour vous distribuer les EPI manquants, pour vous sensibiliser à nouveau sur le port des EPI et vous imposer quelque part le port de ces EPI pour votre protection, pour la protection de tout le monde. Ensuite, le toolbox via notre SQE sera contrôlé sur vos différents chantiers qui seront pris au hasard ou pas, ou de manière aléatoire. On n'est pas là pour faire du flicage, mais c'est vraiment pour vous sensibiliser à vraiment avancer pour votre sécurité et la sécurité des autres, comme on l'a déjà dit. Et donc à la suite de la collecte de tous ces toolbox, on verra les chantiers qui auront réussi et qui mériteront une récompense. Ça sera un peu du même style que 2020, il y aura des croissants, il y aura des petits cadeaux, on verra bien comment ça va se comporter, comment va évoluer également la pandémie, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment ce but-là que l'on recherche. Alors pour vous rappeler également que tous ces visuels, donc les visuels simplifiés et directement prêts à l'emploi, peuvent être retrouvés sur le site internet de l'entreprise. Donc comme ça, vous pouvez aller checker et aller chercher toutes les informations qu'il vous faut sur le site. Et maintenant, je souhaite la bienvenue à Denis Brozet, qui va venir se présenter. Merci Benoît. Donc voilà, je me présente, Denis Brozet. J'ai 44 ans, deux enfants, je suis marié. J'ai un parcours professionnel relativement atypique. atypique dans la mesure où je n'ai pas toujours été derrière un bureau. Je suis resté environ six années chez BelgaCom, comme technicien et jointeur. Et puis ensuite, j'ai travaillé deux années au fourneau B à Ougré, d'où le petit accent que vous entendez. J'ai été conseiller en prévention au niveau 2, donc j'ai passé la formation conseiller en prévention au niveau 2 en 2002, où j'ai exercé pendant quelques années chez Eloi et fils, notamment à Sprimont, et puis chez Apeuram, ici à Châtelet, juste avant d'aboutir d'arriver chez Ronvaux pour reprendre toute la partie sécurité, qualité et environnement. Donc je suis chez Ronvaux depuis 2018. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, tout s'est bien passé jusque maintenant. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'arriver ici chez vous, à Beige, pour reprendre la partie, tout ce qui est responsabilité au niveau sécurité, qualité et environnement du groupe, alors dans ce cas-ci, avec toutes les antennes présentes ici en Belgique notamment. J'ai trois grands objectifs. Comme les lettres l'indiquent dans mes responsabilités, c'est d'abord la sécurité, qui est primordiale pour moi. La sécurité, donc, on doit mettre toute notre énergie, utiliser tous les moyens et les outils nécessaires, de manière à ce que chacun d'entre nous, tous les travailleurs, puissent rentrer à la maison le soir entier et en bonne santé. Ça, c'est vraiment l'objectif principal pour moi. Ensuite vient la qualité, bien entendu. La qualité qui est axée sur d'autres paramètres que la sécurité, mais qui est intrinsèquement liée aussi à tout ce qui est VCA, tout ce qui est environnement, puisque ce sont chaque fois des systèmes, alors qu'ils ne sont pas tous des systèmes de management, mais qui sont effectivement des systèmes qu'il faut entretenir, alimenter et égayer pour que les partenaires, les collègues, etc., puissent les utiliser et prennent du plaisir à le faire. Tout ça dans le seul but, bien entendu, de veiller à la satisfaction de nos clients et aussi, il faut bien le reconnaître, au matière de nos différents certificats, qui sont relativement essentiels à nos activités, pour nos activités. Le troisième objectif, c'est tout ce qui touche à l'environnement. C'est bien entendu appliquer, surveiller, veiller aux différentes réglementations ou aux différentes lois qui s'imposent à nous et y répondre, bien entendu, de la manière la plus favorable. Ça passe notamment par toute une surveillance de nos impacts qui sont générés par nos activités, de manière justement à apporter satisfaction à toutes ces réglementations qui sont en vigueur. Ce que je vois pour l'avenir au niveau chez Warty, ce que je compte faire en général, ce que je compte appliquer, je pense qu'il faut encore que je prenne un peu de temps pour moi pour écouter tout le monde et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de manière à développer une stratégie pour justement atteindre ces objectifs, ces objectifs qui sont la sécurité, la qualité et l'environnement énoncés au début. Voilà, je pense avoir terminé. Je suis à votre disposition. Vous me verrez de temps en temps passer sur les chantiers pour discuter, vous écouter. Vous aurez le droit de me convaincre. J'essayerai de vous convaincre également par rapport au respect des règles et j'écouterai, voilà, j'écouterai volontiers ce que vous avez à me dire pour analyser et peut-être modifier certaines règles qui ne sont pas adaptées pour vous. Donc voilà, je vais rendre la parole à Benoît pour qu'ils puissent vous faire la conclusion par rapport à toute cette campagne sur les 12 travaux de droite X. Je vous invite bien évidemment à suivre cette campagne et à y participer du mieux que vous pouvez, qu'on puisse un peu voir les résultats qu'elle peut apporter. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci. Donc voilà, ben, merci à tous pour votre attention, pour l'intervention de tous les interlocuteurs. Donc voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est on attend vraiment une collaboration de votre père, de tout le monde. C'est vraiment la sécurité, c'est vraiment notre devoir au quotidien, au sein de l'entreprise. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, on doit absolument préserver la sécurité des autres et sa propre sécurité. Et n'oubliez pas une chose, on l'a déjà répété, vous êtes ici pour gagner votre vie et pas la perdre. Donc merci pour tout, merci pour votre collaboration et viveux en Tix. Merci. Merci.